... le Premier ministre. Parmi les pistes d'économie envisagées justement, intéressons-nous ce midi à celles qui impactent directement les radios associatives. Il en existe plusieurs centaines, elles couvrent tout le territoire et les Français y sont d'ailleurs souvent très attachés. Mais sans le fonds de soutien à l'expression radiophonique, eh bien elles n'existeraient pas. L'an prochain, ce fonds pourrait être amputé de 10 millions d'euros, c'est près d'un tiers du budget. Mathilde Brun avec nos correspondants en région. ... nous invités, on y vient, sont musiciens, ils ont joué dans le film tourné dans le Douaisy. Depuis 14 ans maintenant, Joris Nassens prend du plaisir à parler ciné derrière le micro de cette radio associative. J'ai eu un développement personnel, je me donne à fond. C'est une véritable passion la radio et ce serait un crève-cœur de ne plus être derrière ce micro. Si ce journaliste a une telle crainte, c'est parce que le projet de loi Finance 2025 présenté par le Premier ministre prévoit une baisse de 30% du FSER, le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Cette subvention représente en moyenne 40% du financement de ces radios. Dans le cas de Scarpe Sansé, c'est même 50% de son budget. C'était une surprise, c'était un coup de poing. On ne s'y attendait vraiment pas. Si ça diminue, on ne sait pas comment on fait parce qu'on paye tous les fluides, on paye l'électricité, enfin toutes nos charges. On arrive à l'équilibre mais c'est toujours très compliqué. Qui dit baisse de budget, dit potentielle suppression de postes. Si elles fonctionnent en majorité avec des bénévoles, les 750 radios associatives du pays pourraient être contraintes de supprimer quelques 800 emplois de journalistes ou techniciens par exemple. Derrière c'est moins d'accueil de bénévoles, ça sera moins d'accueil d'éducation aux médias donc on pourra faire moins d'actions. Car ces radios associatives, à l'image de radiolasers, ont des missions. Lutter contre l'exclusion, proposer des ateliers médias ou encore encourager les initiatives territoriales. Ça voudrait dire beaucoup moins d'accompagnement sur des projets, des projets qui sont importants pour des jeunes qui veulent être valorisés ou donnent l'opportunité de pouvoir parler et ça ne serait plus le faire. Deux députés écologistes sont montés au créneau et ont annoncé déposer deux amendements, dont l'un pour augmenter les moyens du FSER. Les vacances de la Toussaint débutent.